Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ? Voici une petite guidance, allons-y, c'est parti ! C'est quoi ça dit-il ? Donc, avec l'oracle sacré, on y va ! Ça est la question de force, donc là ça représente, voilà, ça peut te représenter toi si cette guidance te parle, si tu veux en savoir, avoir une guidance pour toi-même ici, bien que ce soit une guidance générale, pas personnelle. Et donc ici, il est question de force, de puissance. Alors ici, j'ai quelqu'un qui a une grande force intérieure, et puis en même temps, à qui aussi on donne cette force-là. Et si jamais il y a une perte de confiance en soi, par rapport aux événements que tu vis en ce moment, eh bien on te dit que tu as la force, tu as la force pour les dépasser. Eh bien, voilà, il est question de conjonction, fécondité, voici une figure géomantique, pardon, géométrique, géomantique. Et là, on est sur une période d'été estivale, juin, août. Donc il y a une période, voilà, l'été prochain sera quelque chose de fécond. On peut parler d'une union aussi, hein. En tout cas, c'est une figure qui est favorable. Eh bien, nous avons une autre figure géomantique ici, Populus, le peuple. Donc là, on nous parle d'innovation, ça parle de changement dans un sens positif. Il y a une notion de retour aussi, donc ça peut être un retour aux sources, un retour aux racines, et ça peut être le retour d'une personne entre maintenant le mois de décembre et le mois de juillet. Donc ici, il y a quelque chose, il y a cette notion de revenir vraiment à sa source profonde aussi, à quelque chose de vrai, de vrai, de naturel, ce qui est de revenir à son essence aussi. Et donc pour ça, il y aura un choix à faire. Voilà, donc un choix à faire, il y a un choix à faire, une direction à prendre, dans quel sens tu veux aller en fait. Et pour justement connaître quelque chose de fécond, une union, il y a un changement à mettre en place. Donc il y a des décisions à prendre, et il y a des choix à faire. Des figures géomantiques, je les mets toujours sur le côté. Voilà, je les mets toujours sur le côté. Celle-ci, je la relis à la carte là maintenant, qui représente la consultante ou le consultant, et qui nous parle vraiment de, voilà, de s'unir, d'une période féconde, dans le sens propre comme au sens figuré, et de faire confiance en sa force intérieure, pardon. Et cette notion comme ça, de féconduité, de quelque chose de fécond, d'union, d'association, eh bien sera certainement son apothéose l'été prochain. Et donc ça se prépare maintenant, et là, cette carte là, c'est ce qu'il y a à aller voir, ce qu'il y a à développer, ce qu'il y a de cachet, qui n'est pas visible en fait, mais qui demande à être regardé justement, ça peut être un potentiel latent aussi. Là, on voit très clairement qu'il y aurait une décision à prendre, il y a un choix à faire pour aller dans une direction, et on voit que c'est une, en tout cas, c'est quelque chose de positif, parce que Populus, c'est vraiment une figure qui est positive. Donc entre maintenant, et le mois de juillet, il va y avoir un changement. et pour moi, le retour, oui, ça peut être le retour d'une personne, d'ailleurs, ça peut être aussi revenir aux sources, revenir sur, par exemple, un lieu du passé, où il était possible de connaître quelqu'un, et justement, de retrouver aussi quelqu'un du passé aussi, c'est tout à fait possible. Et ça me parle beaucoup de retour aux sources, d'être en contact avec son essence, de faire un changement pour se retrouver soi, pour être plus proche de son essence, de qui l'on est vraiment, en fait. En tout cas, on voit que c'est, j'ai envie de dire, ça mijote, c'est ce que j'entends, ça mijote. C'est un corps intériorisé. Quelles sont les forces favorables, justement, qui vont aider à la situation ? Ou pas ? Ah, elle ne veut pas rentrer. Alors, il y a des attentes. Donc, c'est marrant parce qu'on a la notion, donc, là, tu vois que c'est un berceau, il peut y avoir des désirs d'enfant, d'attendre, le désir d'avoir un enfant, d'être dans l'attente. Mais on voit que là, il n'y a pas de grossesse, parce que le berceau, il est vide encore. C'est un désir. Et j'en parle parce que, il y a cette notion de fécondité, donc au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire que là, on voit qu'il y a une situation, une relation qui va être féconde aussi, puisqu'on a l'union, aussi, également, ça peut s'interpréter aussi de cette manière-là. Et donc là, eh bien, c'est cette notion de désir. Nous allons voir s'il convient de nourrir ce désir ou pas. Parce qu'on sait très bien que aussi, les attentes, attention aux attentes, les attentes peuvent, comment je pourrais dire ça ? Peuvent entacher une relation quand il y a trop d'attentes aussi. Puis, il peut y avoir beaucoup de déceptions. Alors, on va les voir. Là, on a besoin d'une autre carte pour savoir de quoi il s'agit. On voit qu'il y a un changement, il y a un choix. Après, ça peut être aussi un choix à faire, qu'il soit matériel ou qu'il soit sentimental ou même professionnel parce qu'il y a par exemple le désir plus tard d'avoir des enfants et donc ça demande une préparation. Voilà. Ça peut être ça aussi quelque chose de tout ça. Alors, on voit qu'il y a des obstacles à dépasser et j'ai deux cartes là qui sont... Donc, les obstacles à dépasser, n'oublie pas, c'était ce que je te disais en début de guidance. Là, il est question de faire confiance en ta force intérieure et on te donne cette force aussi. Voilà. Ça, c'est très intérieur, tu vois, on peut y voir aussi la lune ici également. Ces deux cartes sont très lunaires d'ailleurs, tu vois, le paysage est très lunaire. Donc, c'est quelque chose qui est très intérieur. Tu as la force, peut-être qu'on a des personnes qui ont du mal à avoir des enfants aussi. Et donc, derrière, qu'est-ce qu'on a ? On a la créativité. Alors, là, c'est une clé en fait, cette créativité. Cette créativité, là, on te demande de faire quelque chose de créatif, de développer ta créativité par exemple, de l'art-thérapie, de la musique, de la danse, de l'écriture, bien sûr, dessins, peintures. Voilà, tout est possible et on voit que ça participe au changement, ça participe peut-être à une guérison aussi puisqu'on a notre petit papillon ici, qui est vraiment le symbole du changement. et le changement, on voit que là, il y a deux nouvelles directions, savoir où tu veux aller en fait. Il faut choisir ce vers quoi tu as envie d'aller parce que le changement, bon, il est là. Mais là, il y a un renouveau. Là, il y a un renouveau, on a quelque chose, on parle d'innovation, quelque chose de nouveau. Voilà, il y a quelque chose de bon. Donc, en fait, tu peux dépasser les difficultés. Quand on vit des difficultés, des obstacles, on ne se sent pas toujours forcément bien, ça peut être difficile et ça, tu peux t'aider avec tout ce qui est créatif. Voilà, mais en même temps, on nous montre qu'il y a un potentiel créatif à développer aussi. Voilà, donc faire face aux difficultés, aux obstacles avec la créativité, c'est ça que ça veut dire. Voilà, donc là, il y a peut-être quelque chose aussi à faire. Moi, ça me parle beaucoup d'art-thérapie aussi. quand tu vois que s'il y a des attentes, qu'il y a quelque chose qui, je ne pourrais pas dire qu'il ne va pas dans ton sens, ce n'est pas ça, mais oui, pour pallier à certaines attentes, pour se sentir mieux, la créativité est la clé, en fait, ici. Donc, ça, c'est un tirage à quatre cartes. Je vais essayer de faire un petit peu de place. Du coup, voilà, on va pousser, sauf qu'après, on ne voit plus tout. Voilà, tu vois, ça fait comme une croix, là. Elles, elles sont en plus. Voilà, elle me donne plus d'informations sur ces deux cartes-là. Là, en dessous, tu vois, elles sont sorties ensemble, donc je les mets et celle qui est la plus positive, je la mets par-dessus, comme ça, tu la vois. Et ça, ça va être, donc ça, c'est un élément de réponse. Par exemple, si tu avais une question aussi que tu te posais, eh bien, là, tu as un élément de réponse ici. L'élément de réponse, c'est ça, c'est utilise ta créativité ou développe ta créativité. La clé, la solution, elle est là. On va voir la synthèse. Alors, j'en ai encore une, une figure j'en antique, je retire toujours une autre avec. C'est pas obligatoire, mais moi, j'aime bien. Tu fais comme tu le sens si tu t'es procuré l'oracle sacré. Alors, Fortuna Major, ce sont de belles opportunités qui sont à venir. Alors, tu as aussi, il existe aussi Fortuna Minor, mais là, ce sont des opportunités qui ne vont pas rester. Tandis que là, non, là, c'est une grosse opportunité. Normalement, tu devrais voir Fortuna Minor, figure inversée à cette figure j'en antique-là. Ce serait plutôt des opportunités qui sont assez furtives, en fait. Il faut pouvoir les attraper. Tandis que là, elle est vraiment visible à l'opportunité et elle t'apporte vraiment la joie, l'amour, le succès, le bonheur. Et tu as vu, on est encore dans une période entre cet hiver et cet été. Parce que tout à l'heure, je ne sais plus où c'était, je crois que c'est là, juillet, décembre. Donc là, on va le prendre à l'envers. Enfin, il n'y a pas d'endroit ni d'envers, mais de décembre, on est en décembre à juillet. D'accord ? Et puis là, de janvier à août. Donc on voit vraiment qu'il y a une période ici, c'est une période d'opportunité pour, on va dire, voilà, les six premiers mois de l'année 2023 qui arrivent. et là, pour vraiment, encore une fois, cet été, vivre quelque chose de très intéressant. On parle d'union de fécondité. Voilà. Donc, ça peut vouloir dire quoi qu'il peut y avoir aussi quand on a le désir à tente d'un bébé, qu'il peut très bien y avoir, eh bien, des conceptions, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais de bébés maintenant pour des, voilà, pour des bébés qui peuvent naître l'été prochain, au mois d'août prochain, quoi. s'ils ont un petit peu d'avance. Ce sera septembre. Donc, on est toujours dans l'été, d'ailleurs, en septembre, début septembre. Donc, voilà. Et ça peut être aussi, le bébé, ça peut être un projet. C'est pas, c'est, la fécondité, il a un sens propre comme au sens figuré. Et ça peut être aussi, un bébé, ça peut être un projet, ça peut être une association, ça peut être une relation, bien sûr, ça peut être un projet immobilier, chose beaucoup plus matérielle, ça peut être un projet entrepreneurial, ça peut être un projet de voyage, ça peut être tout ça. En tout cas, ça demande d'utiliser ta créativité, de la développer, vraiment de te faire confiance. Et on te dit, vraiment, tu as les capacités pour mettre ça en place, là. Donc, là, à partir de maintenant, et sur le début de l'année 2023, le premier semestre, voilà, la conclusion, ce serait quoi ? Ce serait qu'en fait, ça, ça va t'apporter la paix. Voilà, c'est-à-dire que cette décision, ce choix que tu vas faire ici, qu'on retrouvait là, qui se passe en ce moment, c'est quelle direction prendre, dans quel sens aller, eh bien, va t'apporter la paix. et il n'y a pas de mauvaise décision. En plus, c'est avec quelle intention tu prends telle ou telle décision. Et c'est par là, si l'intention est noble, il n'y aura jamais de mauvaise décision si ton intention est noble. et si tu suis ce qui t'anime, eh bien, en fait, tu vas embrasser le changement. Et on voit que ce changement, il peut y avoir, en fait, là, c'est comme si les sources, les racines, donc le passé, mais quelque chose qui est vraiment lié aux racines, en fait, à tes racines, en fait, elle est aidée, elle est impulsée. Un retour aux sources, retour aux sources peut être spirituel, bien évidemment. Et là, c'est quelque chose qui t'apporte la paix. Alors, je vais terminer avec... Hop, le normand, il est sorti ou pas ? Ah ben, ouais. On voit qu'il est question de beaucoup de chamboulements, d'être complètement chamboulés. On va aller à voir plus loin. Vénus et Amour sèment le trouble dans les sentiments, ici. Ok. Ah oui, il est question de... C'est ça. Eh bien, il ne faut pas se laisser envahir par ces... Justement, par le trouble que le... On va dire, le corps émotionnel, que tes émotions plutôt... Ne te laissent pas envahir par tes émotions, ici. Il n'est pas question d'être froid ou froide. Mais là, il y a un projet. On a un architecte avec un diplôme. C'est-à-dire qu'on te dit de faire preuve d'ambition, de continuer. On a deux fois la montagne. On l'avait déjà eu avec l'oracle sacré, avec la montagne, les obstacles, les difficultés. Donc, continue. Il y a des efforts qui seront encore à faire. On te dit d'utiliser ton charisme aussi, également, tes dons, tes talents, ton charisme, de le voir aussi. En janvier, on a le dieu Pan qui s'est transformé en Capricorne. donc, on voit bien que là, c'est là, maintenant, décembre, janvier, en fait. Ça va être fin décembre, mois de janvier pour le Capricorne. Et ça vaut le coup, en fait. Ça vaut le coup peut-être d'aller dans une direction où il y aura, bien sûr, des difficultés, mais de les dépasser, de grimper la montagne, pas en une seule fois, mais petit à petit en faisant des pauses. Et vraiment, là, il y a une belle réussite. Les choses bien préparées, ça fonctionne. Attention à ne pas se laisser troubler par les sentiments. Il faudra peut-être faire appel, justement, à un expert. Donc là, ça peut être une personne, un juge, un thérapeute, un médecin, un avocat, quelqu'un qui est dans le commerce. On a vraiment un expert, là, qui va apporter, qui peut apporter son aide, complètement, moyennant finance ou pas. Et là, les efforts sont récompensés parce que c'est ce petit sujet-là qui m'intéresse. Là, les efforts sont récompensés. Donc, qu'il y a cette notion d'effort à faire et on voit que l'abondance est là et arrive après. Donc, quoi dire de plus à part qu'il y a un choix important à faire, que de toute façon, ce choix, eh bien, comme on dit, ça va aller, ça va le faire. Et en même temps, il monte, en fait. Tu vois, le grand géant, là, il monte, il va vers le ciel. Donc, il y a aussi, on voit que c'est un choix, une décision qui participe à l'évolution, en fait, de l'âme. On a quelque chose aussi de spirituel aussi également là-dedans. Mais pourquoi ? Pour, après, l'abondance est retrouvé. Vraiment, l'abondance dans tous les domaines. L'abondance, ce n'est pas que l'argent, mais l'abondance dans le foyer, l'abondance au niveau professionnel, au niveau financier, mais au niveau affectif aussi. dans tous les domaines, en fait. L'abondance, ce n'est pas uniquement que dans un domaine. Pas du tout. Donc, en fait, là, il y a une notion de voyage qui soit intérieur. Donc, on parle beaucoup d'un voyage intérieur. Je t'en avais déjà parlé justement avec, hop là, là, cette carte-là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une direction à prendre. Quelle direction tu vas prendre ? Ça se passe au niveau où tout est très intérieur dans un premier temps. On parlait, je te parlais d'attente aussi tout à l'heure. Il y a cette notion aussi peut-être d'avoir besoin ici avec notre constellation de quelque chose de nouveau. Et on le voit parce qu'il y a Fortuna Major ici. Donc, il y a une notion de nouveauté, de changement. On l'a ici de toute façon. Peut-être besoin de souffler, de s'évader, de s'éloigner du quotidien aussi de ce qui peut peser du quotidien et il ne faut pas hésiter à prendre des décisions qui vont changer ça en fait. Là, il y a une opportunité d'aller vers d'autres horizons avec notre constellation dans tous les cas. Il y a une opportunité aussi d'élévation au niveau spirituel également. D'aller vers une sorte d'idéal en fait. Mais l'idéal dans le sens de quelque chose que tu sens au fond de tes tripes et qui est fait pour toi. Tu vois, ce n'est pas quelque chose d'illusoire en fait. C'est ça. C'est vraiment ça que je veux dire. Et donc, en fait, la constellation d'Alter, alors moi j'aime bien parce qu'Alter, en fait, c'est l'étoile de l'aigle. Donc, c'est l'aigle. L'aigle, il s'élève. Elle est là sur le 2 de trèfle, la constellation d'Alter. Et ça nous parle d'une élévation et de satisfaction ici. Donc, c'est assez intéressant parce que tu vois, la lettre J que tu peux voir aussi, elle va te parler de créativité. Elle est là et puis tu vas la retrouver ici, la créativité, on l'avait aussi. Et J, là, te parle ça. La créativité, on l'a deux fois. Donc, il y a cette notion-là d'utiliser ta créativité ou de la développer. En fait, on te dit que tout est possible et que tout est permis. Il y a une notion d'intelligence aussi d'être loyal à soi, avec la lettre J. Et il y a quelque chose que je voudrais voir pour terminer. On arrêtera là. Elle est tombée à l'envers. Ouais, il ne faut pas rester dans l'inaction. Tu vois, là, on a la notion de rêverie inaction. Tu vois, elle est tombée à l'envers. C'est la rune, la guise. Hop, on la retourne. Ne me demande pas de qui est l'oracle. Il m'a été offert et franchement, il m'a été offert comme ça donc je ne sais absolument pas de qui il est. Rêverie inaction. Eh bien, parce qu'elle est à l'envers. C'est-à-dire que une fois que tu as pris ta décision, eh bien, passe à l'action peut-être par le côté créatif. Justement, c'est peut-être ça. Cette fois-ci, elle est à l'endroit. Berkano ou Camo, je ne sais pas. Et tu vois, on nous parle de protection et de renouveau. On a encore cette notion de renouveau. C'est... Voilà. On a le changement. Je te parlais... Ça nous parle d'innovation et de nouveauté et de renouveau aussi. Populus. Eh bien, là, on l'a bien ici. Voilà. Et tu vois, on parle aussi de changement et d'avancement. Donc là, il y a cette notion de ne pas rester dans la passivité, dans les changements qu'il y a à faire, que ce soit dans le domaine affectif. On voit bien que si... Il peut y avoir le retour d'une personne aussi. On l'a bien vu. Il y a peut-être aussi, à un moment donné, à s'éloigner d'une situation affective qui peut être triangulaire aussi également avec cette carte-là et qui n'apporte pas grand-chose. Ça, c'est tout à fait possible aussi. pour aller vraiment pour utiliser son plein potentiel, en fait. Pas le gâcher en étant focalisé sur ce qui te prend de l'énergie. Il n'y a pas du genre de valeur du tout. Là, ici, je lis ce que j'ai sous les yeux, tout simplement. Mais il y a vraiment cette notion de don, de talent, de les utiliser vraiment pleinement avec une belle réussite. qui est ici. Donc, ce serait dommage de passer à côté de tout ça. Ce serait vraiment bien dommage quand même. Là, c'est vraiment une réussite et une chance grâce aux efforts personnels, grâce au travail personnel. On dit que tu obtiendras vraiment ce que tu désires. Je dis tu, c'est manière de parler de Sex and Guide en général. Ici, grâce à tes talents, grâce à tes capacités, grâce à tes dons. Et encore une fois, il y avait cette notion de capacité. Je te disais, tu es capable, tu peux, tu peux y arriver, tu peux le faire. Tu peux avoir ce que tu désires aussi. Les désirs, en fait, sont là. Et c'est vrai que ça me parle de ça. Là, la carte qu'on avait tout à l'heure. C'est ça, le berceau, elle est vide parce qu'en fait, aussi, ce sont des... Peut-être que tu as des désirs, mais que tu penses que tu ne peux pas réaliser qui te tient à cœur. Tu penses que ces désirs-là sont vains, en fait. Il y a cette notion-là aussi, également. Et en fait, pourquoi ? Parce que je fais le lien avec cette carte qui nous dit que, justement, tu vas pouvoir atteindre ce que tu désires. Tu vas pouvoir, justement, obtenir ce que tu désires dans les domaines qui te tiennent à cœur. Alors, beaucoup dans le domaine professionnel, parce qu'avec les trèfles, c'est beaucoup de domaines professionnels. Bon, là, on a du carreau, on parle de changement, mais c'est vraiment... il est relié au commerce, celui-ci. Là, on a aussi... Le trèfle, c'est aussi l'abondance, donc matériel aussi, également. Même si je te disais que c'est dans tous les domaines, on a encore du trèfle là. Donc, on voit que, en tout cas, une chose pour... Voilà, je pourrais dire, une chose peut être sûre. si les efforts sont fournis, il y a une belle réalisation professionnelle. Et on te dit que tu as la capacité, les talents, les dons pour obtenir satisfaction, pour y arriver aussi. On te dit de te positionner, de t'affirmer aussi. Ce ne sera pas sans ça. Voilà. Donc là, il est question de travail, il n'est pas question de prendre des routes beaucoup plus courtes, beaucoup plus petites. C'est vraiment... Non, ici, avec notre petit sujet là, c'est vraiment... On voit qu'il y a des opportunités. Il y a Fortuna Major, tout à l'heure, on avait vu ça, qui vont se... qui se présentent, mais ce ne sera pas sans effort, ce ne sera pas sans travail. Voilà. Donc, ne pas prendre de route plus courte, parce que c'est... Quel que soit le domaine, ça peut te mettre en désaccord, en fait, avec toi-même. Et il peut y avoir des regrets après. Donc là, on te dit très clairement avec cette carte-là, avec l'abondance aussi ici, et avec notre petit sujet là, que le temps va être ton allié. Il y a une notion de temps. Donc là, on voit bien qu'entre maintenant et l'été prochain, bien sûr, avec des efforts à fournir sur le premier semestre 2023, eh bien, il y a des réalisations qui sont tout à fait possibles. Allez, je voulais faire plus court, mais je me suis laissé embarquer, comme toujours. Je termine avec... Eh bien, voilà le chemin. Question de temps, de patience, avec les portes de l'intuition que j'adore. envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc, vas-y, c'est vraiment le moment, profites-en, sans aucun souci. Écoute, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tu as toujours 50% de réduction sur la formation du grand jeune mademoiselle le normand avec le code SACRE, S-A-C-R-E en majuscule 2022. Et je vais faire ça jusqu'à la fin du mois de décembre. Et tu as toujours 20 minutes supplémentaires sur une heure de guidance avec moi. Tout est sur le site internet sur sacré-fémino1.com où tu as le lien directement sur les réseaux sociaux dans mes profils YouTube, Facebook, Instagram. Et puis, tu peux regarder formation du grand jeune le normand, guidance privée. Il y a encore tout ça. Et je laisse jusqu'à la fin de l'année, justement, pour pouvoir avoir un éclairage si besoin pour l'année prochaine. Merci à toi. Puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle guidance.